Mon métier de rêve Ce capsule a été réalisé en collaboration avec le Conseil scolaire Centre Nord, financé par le Fonds des développements économiques francophones de l'Ouest canadien, en partenariat avec le Centre des développements économiques de l'Alberta. Bonjour, je m'appelle Laurier Moquin et aujourd'hui je m'entretiens avec M. Joris. Bonjour Laurier. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Merci de jouer les journalistes aujourd'hui. En tout cas, j'ai bien hâte de répondre à tes questions. La première, quelles sont les étapes pour exercer dans votre domaine? Alors, il y a de nombreuses étapes pour devenir un joueur de soccer professionnel. Et je vais commencer la réponse en te posant une question. Ça fait depuis combien de temps que tu joues au soccer? J'ai commencé quand j'avais 5-6 ans. Ok. Et tu es toujours dans une équipe? Oui, un club. Un club? Quel est le club? Juventus. Juventus, parfait. C'est un club compétitif, effectivement. Alors, devenir joueur de soccer professionnel demande du travail, bien sûr, et surtout un commencement quand tu es petit. Donc, le fait que tu aies commencé à 5 ans, tu as emmagasiné de l'expérience pour pouvoir le développer. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a les entraînements, bien sûr, qu'il faut être rigoureux avec, les matchs, effectivement. Mais aussi, les étapes, ce sera de toujours grandir avec ton équipe et avec ton club et de viser la performance pour que tu te fasses repérer. N'oublie pas que le soccer est un sport d'équipe, que les performances individuelles sont importantes, mais les résultats de l'équipe l'est encore plus. Alors, plus ton équipe va pouvoir monter en puissance avec des bons résultats, cette équipe-là, elle va se faire voir, elle va se faire remarquer. Et c'est après que les compétences individuelles arrivent. Donc, trouver une bonne équipe, être compétitif, trouver des bons coachs, trouver éventuellement des agents. Donc là, ça va être ton coach qui va pouvoir aussi peut-être te référer à des agents. Genre, tes lauriers, là, il est excellent. Donc, c'est toujours gagner un bon contact avec le coach. Et même tes parents pourront aider. Puis, quand tu vas augmenter comme ça en performance, là, tu vas te faire repérer. Les étapes, tu joues dans un club de Juventus, tu peux jouer à l'université ou au collège. Te faire repérer, justement, dans ces ligues-là. Alors, ça pourrait être une étape pour toi aussi. Donc, d'atteindre le niveau universitaire, de jouer dans une équipe universitaire pour te faire repérer par un club professionnel. OK. Bien, en ce moment-là, j'ajouterais que je suis un petit peu jeune pour avoir un agent, là. Oui, ce n'est pas tout de suite. Mais plus tard, si tu performes bien, effectivement, les agents sont des professionnels qui te permettent de faciliter les connexions. Alors, dans ton cas, ton agent va bien te connaître, va connaître tes capacités, ton endurance. Il va pouvoir contacter les clubs pour dire, laurier, c'est le joueur que vous avez besoin. Donc, ça facilite les connexions. Puis toi, au final, ça te permet d'avoir une meilleure possibilité de jouer dans des clubs de plus haut possible. OK. Quelles sont les qualités humaines pour réussir dans ce métier ? Excellente question. On pense beaucoup que le soccer, c'est quelque chose qui est technique uniquement. Mais tu as l'expérience et tu remarqueras que non. Tu as le leadership. Donc, être un leader sur le terrain, c'est très important. Quand tu vois qu'il y a ton coéquipier qui est tombé, c'est du tendre la main pour qu'il se redresse. Quand tu vois que ton coéquipier a fait une erreur, ce n'est pas lui dire, tu es nul. C'est lui dire, tu feras mieux la prochaine fois. Je vais t'aider à t'améliorer. Être un leader sur le terrain, c'est important. Avoir un bon mental. Parce que des fois, tu perds. Mais tu perds, il reste 10 minutes à jouer. Ton mental va dire, non, on n'a pas terminé jusqu'à ce qu'il y ait le final. Donc, mentalité, le leadership, la persévérance. Tu sais que c'est difficile de jouer au soccer des fois. Et pour être au niveau professionnel, ça l'est encore plus. Mais quand tu persévères, tu es discipliné, rien ne pourra t'en empêcher d'y arriver. Alors, il y a d'autres qualités aussi. Et puis, ça, je les tiens de joie professionnelle eux-mêmes. La discipline. La capacité de s'adapter aux situations changeantes. Ça, c'est aussi le mental qui joue dedans. La passion, bien entendu. C'est déterminant. Oui, j'ai beaucoup de passion. Tu as beaucoup de passion pour le soccer et ça, c'est clé. Donc, c'est de garder cette passion-là et de faire en sorte que cette passion te nourrisse davantage. Il ne faut pas que cette passion-là te bloque. Donc, si tu es passionné et que tu l'es depuis tes 5 ans, c'est que tu es dans une bonne voie pour réussir. Puis, je parlais tout à l'heure du mental. Tu verras que plus tu vas monter en compétition, plus il y aura une pression qui va te reposer sur les épaules. Oui, je comprends. J'ai déjà beaucoup de pression. Tu as beaucoup de pression. Donc, c'est la capacité à gérer la pression qui va faire de toi un meilleur joueur. Faire le vide dans la tête, de ne pas voir ce qu'il y a autour et puis de jouer ce que tu sais jouer. Et donc, quand tu réunis toutes ces qualités-là, ça va te faire de toi un joueur de soccer complet. En plus de la technique, j'entends. Là, je parle de ce qu'il y a dans la tête. La technique, bien sûr, c'est indispensable pour jouer au soccer. Surtout l'équipe. Tu as besoin d'une équipe pour jouer. Tu ne peux pas battre toute une équipe à toi-de-seul. Exactement. Et donc là, tu soulignes un excellent point. C'est que quand tu joues de façon individuelle, tu pénalises ton équipe. La meilleure façon de performer au soccer, c'est de jouer. Simple. Tu n'es pas Ronaldo. Je ne suis pas Messi. Il n'y a pas Mbappé ici. Ça, ce sont des joueurs de classe mondiale. Mais pour te faire repérer, plus tu joueras un soccer simple, précis, plus tu vas monter. Ce n'est pas une question de but parfois, tu sais. C'est une question de comment tu vois le jeu, comment tu fais les passes, comment tu es tes coéquipiers. Puis ça, ça peut faire toute une différence. Là, ce n'est pas aussi très important ? Le physique. Il faut que tu sois endurant. Il faut que tu réussisses à courir 90 minutes non-stop. Quand tu arriveras à ce point-là, tu dépasseras beaucoup, beaucoup de joueurs de soccer qui n'arrivent pas à courir toutes 90 minutes. Ça, c'est un entraînement que tu pourras faire un jour. Comment est-ce que vous avez découvert ce métier et que vous l'aimez ? Alors moi, j'ai voulu être un joueur professionnel quand j'avais ton âge. Malheureusement, je me suis blessé. Je me suis blessé au genou et ça a coupé mes possibilités. Cependant, ma passion pour le soccer, je te parlais de passion un peu plus tôt. Ma passion pour le soccer a été si forte que maintenant, mon objectif, c'est d'aider des joueurs à devenir professionnels. Donc, je n'ai pas réussi, moi, à être professionnel, mais je veux aider des joueurs à le devenir. Alors, tu es un joueur de coach. Je suis un joueur de coach, je suis le président d'un club, donc j'appuie le développement de projets pour permettre à des joueurs de s'améliorer. Dans quel club tu étais le président ? Le Hamilton Fusion, c'est un jeune club qui a des orientations francophones aussi, mais on appuie les jeunes justement à se performer. Puis, il y a une belle histoire aussi. Ah, je la rencontrerai plus tard, l'histoire. Vas-y, je t'écoute pour la prochaine question. Comment faites-vous quand vous échouez des fois ? Alors, échouer, ce n'est jamais facile. Et c'est là que le mental rentre en jeu. Mais pourtant, il est très important d'échouer. C'est important de se prendre des murs quand tu avances, parce que ces murs-là vont te permettre d'être plus fort. Alors, quand tu as des échecs, il faut que tu prennes du recul sur pourquoi tu as eu cet échec-là et comment tu peux faire pour éviter d'avoir un autre échec similaire. Tu es sur le terrain, ton équipe perd 3-0. En face de toi, tu mets un milieu défensif qui est infranchissable. À chaque fois que tu essaies de le passer, ils te prenaient le ballon, etc. Et que tu considères ça comme un échec. C'est plutôt un constat de dire, oui, il était plus fort que moi. Oui, il m'a dépassé dans tous les sens du jeu. Maintenant, comment je peux faire pour être encore meilleur que lui ? C'est peut-être le physique, c'est peut-être la vision. Donc, ça t'oblige à penser à ce que toi, tu es capable de faire. Mais surtout, ce que tu es capable de mieux faire. Parce que ton objectif sera de t'améliorer. Donc, il est important que tu prennes les échecs comme la clé de ton succès. Donc, si tu sens qu'au bout de 20 minutes, tu es essoufflé, tu n'arrives pas à courir et que tu considères ça comme un échec, la clé de ton succès, ce sera d'ouvrir le coffre, justement, de l'endurance. Donc, de permettre à ce que tu puisses courir peut-être dans les 3 prochaines semaines, 10 minutes de plus, 40 minutes de plus, tu vois. Donc, prends les étapes où que tu te sens un peu plus faible pour pouvoir améliorer. Donc, tes faiblesses vont devoir devenir tes forces à moyen terme. C'est bon à savoir. Ouais, hein. Quels sont vos conseils pour moi pour réussir aussi bien qu'à l'école que dans la vie ? Alors, joueur de soccer, c'est beaucoup sur le terrain, mais il est important de ne surtout pas abandonner l'école. Et je prends mon exemple, je me suis blessé, j'étais un peu plus grand que toi, je me suis blessé. Si je me serais concentré uniquement sur le soccer et j'aurais arrêté l'école, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, il est important d'avancer dans ta passion pour le soccer, de performer, mais de toujours avoir l'école aussi comme bagage qui va être un équilibre, si tu veux. Tu ne peux pas avancer au soccer sans avancer avec l'école. Les deux doivent avancer ensemble. Alors maintenant, c'est de voir comment que toi, tu peux performer au soccer en plus de l'école. Alors, tu as tes entraînements, tu as tes matchs, mais est-ce que, je prends l'exemple des jeux vidéo, mais si tu joues à des jeux vidéo plusieurs heures par semaine, peut-être tu pourrais couper sur ce temps de jeux vidéo-là et d'en profiter pour t'entraîner. Des choses aussi que tu peux faire, c'est de, si tu es un joueur que tu admires de temps en temps, c'est de regarder comment ce joueur joue. Donc, tu joues quelle position ? Je suis défenseur. Défenseur latéral, central ? Défenseur plutôt à l'arrière. À l'arrière, ok. La dernière ligne. Donc, il y a plusieurs très, très bons défenseurs. Je peux te donner l'exemple de Sergio Ramos, par exemple, qui joue au Paris Saint-Germain, qui était champion du monde avec l'Espagne en 2010. Si tu es curieux, regarde comment joue Sergio Ramos. Donc, tu vas pouvoir te détendre, tu vas pouvoir toujours travailler un peu le concept de défense et inspire-toi de ces joueurs-là. Alors, ne regarde pas tout le temps la télé, c'est sûr, mais de temps en temps, tu peux regarder un petit peu comment fait Sergio Ramos, comment tu peux t'entraîner pour faire comme lui. Inspire-toi des succès que tu peux voir à la télévision et puis travaille pour y arriver. Qui vous inspire le plus dans la vie et pourquoi ? Moi, je n'ai pas une personne qui m'inspire particulièrement dans la vie. Pour moi, les personnes les plus inspirantes sont celles qui réussissent dans leur objectif. Dans le cas du soccer, les joueurs qui ont réussi à devenir professionnels ont travaillé très, très fort pour atteindre cet objectif-là. Beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégations, des fois des déceptions, mais ils ont travaillé sur eux. Mais elles ont réussi, ces personnes-là. Elles ont réussi à devenir joueurs professionnels de soccer. Et c'est juste merveilleux. Alors, ça peut être pour le soccer, ça peut être, on a un ami qui veut devenir juriste. S'il va arriver à devenir juriste, ça sera un succès. Puis moi, ça sera une personne qui m'inspirera. Parce qu'il y aura beaucoup de travail derrière et au final, elle aura atteint son rêve, son objectif. Donc, pour répondre à ta question, les personnes qui m'inspirent le plus sont celles qui ont du succès et qui sont fiers de leur chemin parcouru. Moi aussi, ça serait pas mal la même chose. Mais aussi, une personne qui m'inspire, c'est ma mère. Parce qu'elle aussi joue au soccer. Ah, c'est intéressant. OK. Est-ce qu'elle t'apprends des choses spécifiques sur le soccer? Ben, on est que... Oui, des fois, des fois non. Donc, elle aussi est défenseuse. Intéressant. Donc, ça pourrait être une bonne chose de dire c'est quoi ces petites techniques, ces choses pour pouvoir t'améliorer davantage. Donc, c'est parfait. C'est comme ça aussi. Un aspect important dans l'avancée de ta carrière, c'est d'avoir des bons mentors. C'est-à-dire, pas forcément des entraîneurs, mais ça peut être des joueurs plus âgés, des joueurs des catégories supérieures, la juve, par exemple, qui, eux, vont pouvoir te partager des conseils pratico-pratiques. Et donc, avec ces conseils-là, ces expériences, tu vas pouvoir les répliquer sur le terrain et avancer davantage. C'est un petit peu comme tu es en train de faire en ce moment. Exactement. Moi, je te le dis verbalement, mais il faut que les autres te le disent sur le terrain. Donc, si tu arrives à combiner les deux, tu as une autoroute pour arriver vers ton objectif. OK. Alors là, je pose mes questions. Alors, vas-y, je t'écoute si tu as d'autres questions. Je me demandais, quelle position tu joues habituellement sur un terrain de soccer? Je suis gardien de but. Gardien? Oui. Je suis gardien de but. Ça a été un poste qui m'a toujours plu parce que c'est un poste atypique dans le sens où tu peux jouer avec tes mains. Et j'adorais attraper le ballon avec mes mains quand j'étais petit. Et quand j'avais ton âge, j'avais de très bons réflexes, ce qui faisait de moi un excellent. Un bon gardien de but, je vais dire, parce qu'excellent, j'aurais pu être mieux. Mais j'ai éprouvé beaucoup de plaisir et j'éprouve toujours beaucoup de plaisir à être gardien de but. Nous, dans notre équipe, on a aussi beaucoup, on a des bons gardiens de but, mais on n'en a pas beaucoup. Oui. C'est beaucoup de travail être gardien de but. Oui, ça, c'est vrai. C'est très spécifique parce que tu dois être à la fois capable de jouer comme un joueur régulier, avoir de la technique, mais en plus d'avoir une vision du jeu différente et puis avoir un positionnement pour empêcher justement les buts. Donc, des gardiens de but modernes, maintenant, doivent utiliser tout leur corps pour pouvoir stopper la balle. Oui, c'est ça. Et donc, quand tu regardes des grands gardiens de but comme le joueur allemand de Nauer ou alors tu en as d'autres comme Martinez, le gardien argentin, je ne sais pas si tu regardais la Coupe du Monde, la finale. Oui, oui, j'ai rien. Tu as vu le dernier arrêt qu'il a fait. Ah, c'était impressionnant. La France pouvait gagner. Puis il a fait un arrêt avec son mollet. Et si tu regardes bien le ralenti, tu vois qu'il a mis tout son corps en opposition pour justement limiter le passage du ballon. Donc, les gardiens de but modernes doivent être souples, doivent être techniques, doivent savoir utiliser toutes leurs parties de leur corps pour pouvoir justement être le plus apte à arrêter les ballons. Alors, c'est très technique, c'est très difficile, mais c'est un poste pour moi qui est le meilleur sur le terrain. Quand as-tu commencé à jouer au soccer ? J'avais... Je pense que j'avais ton âge... Enfin, j'ai commencé vers 5 ans. J'ai commencé vers 5 ans, donc je viens de la France et puis la France est un pays de soccer. Il y avait des bons clubs. J'avais commencé dans un petit club local, puis j'étais très déterminé. Donc, comme je te le disais, pour toi, j'allais à l'école, mais après, je trouvais des moyens pour m'entraîner. Alors, à côté de chez moi, j'avais un vieux champ et puis il y avait un mur. Et je prenais mon ballon, je tapais fort dans le mur, le ballon rebondissait, puis moi, j'arrêtais le ballon avec mes mains, tu vois ce que je veux dire, et pour m'entraîner justement mes réflexes, etc. Donc, j'apprenais toujours. Et j'ai continué, j'ai grandi, j'ai augmenté dans les catégories. Et on a eu l'opportunité de me mettre dans des essais professionnels. j'ai malheureusement pas été retenu, mais ça m'a pas empêché de continuer à y croire. Cependant, c'est à un moment-là que je me suis blessé. J'ai une dernière petite question. T'as dit que tu étais amie avec des joueurs professionnels. Comme quel joueur étais-tu amie ? Alors, le joueur professionnel qui joue avec nous, d'ailleurs, au Hamilton Fusion, donc il n'est pas francophone, mais il a joué la Coupe du Monde avec le Ghana. Donc, c'était la Coupe du Monde U17. Son nom, c'est Paul Addo. Paul Addo, qui est avec nous, qui a été capitaine de l'équipe nationale du Ghana pour la Coupe du Monde. Il a fini quatrième. Il a joué professionnel en Norvège et il est maintenant avec nous ici à Hamilton. Donc, il a pris sa retraite parce qu'il faut savoir que joueur professionnel, tu peux prendre une retraite aux alentours, on va dire, de 35 ans. Donc, tu arrêtes de jouer parce que c'est éprouvant être joueur professionnel, mais après, tu peux te reconvertir. Alors, lui, il nous aide avec des entraînements. Alors, il entraîne les jeunes dans l'atteinte de leur objectif avec nous. C'est un peu comme Messi, lui, il a 35 ans. C'était sa dernière course. Effectivement. Alors, Messi, lui, il reste encore, je pense, quelques années à jouer. Mais il y a des joueurs qui jouent très longtemps. Peut-être que tu connais le joueur suédois Zatlan Ibrahimovic qui joue à l'AC Milan qui, lui, a 41 ans. Il continue de jouer. Pourquoi ? Parce qu'il continue à s'entraîner. Il est très fort mentalement. Il avance et puis, il reste toujours déterminé dans ce qu'il veut être. Alors, on dit que 35 ans, c'est un âge idéal pour les joueurs d'aller à la retraite, mais c'est faux. Il y en a qui peuvent continuer bien plus longtemps. Surtout, les gardiens de but. Il y a des gardiens de but qui peuvent durer 41, 42, 43 ans. Oui, il y en a beaucoup qui ont quand même songe. aussi, il y a Mbappé. Lui, il est encore juste comme 22. Il est 22 ans, effectivement. Il a déjà gagné une Coupe du Monde. Oui. Et il s'est déjà rendu encore en finale. Et oui. Et donc, quand tu vois le parcours de Mbappé, si tu es curieux, regarde son parcours. Donc, il a commencé dans un petit club dans les banlieues de Paris. Puis, il a monté très rapidement parce qu'il avait un talent, certes, mais il travaillait très, très fort. Et quand je parlais d'agents, de scouts ou d'entraîneurs, les instructeurs entraîneurs de Mbappé n'ont pas hésité à le référer à d'autres clubs, justement pour qu'ils grandissent. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être très bien entouré quand on veut percer le monde professionnel du soccer. Mais pour revenir un petit peu en arrière, suis un cheminement régulier. Continue de monter dans les catégories de la Juventus. Essaye d'atteindre un niveau collégial ou universitaire. Rentre dans cette équipe universitaire-là. Puis, donne-toi le meilleur sur le terrain mais surtout, surtout aux entraînements. Parce que si tu vas aux entraînements et que tu dis « Oh, ce n'est qu'un entraînement, je vais faire un petit coup de ballon, etc. » Ton mental n'y est pas. Donc, quand tu vas aux entraînements, le premier pas que tu mets sur un terrain d'entraînement, il faut que tu sois comme si tu étais dans un match. Tu sois motivé parce que 1, tu vas être aussi motivé pour le match et 2, ton entraîneur va le voir. Il va être encore plus motivé de te faire jouer. Alors, garde ça en tête que c'est important de pouvoir, de garder un mental très très fort et d'avancer toujours dans des catégories comme de ton club et puis voir percer au niveau universitaire et professionnel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Oh, non. Non. Moi, j'en ai une en fait. Je voulais demander en quoi ce programme Métier de Rêve est un succès pour vous ? Moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça m'a permis de dire que j'adorais le soccer et jouer au soccer professionnellement, se faire payer pour un sport que j'aime faire. Ce serait juste pas mal, j'adorais. Mais, lâche pas tes objectifs. Si tu commencerais le soccer l'année prochaine, par exemple, ça aurait été peut-être un peu plus délicat. Mais là, tu as de l'expérience, tu es dans un club qui est compétitif, qui est reconnu. Donc, tu as toutes les clés en main pour pouvoir bien avancer. Mais c'est ça. Garde en tête que ce n'est pas facile de devenir professionnel. Puis, je vais terminer là-dessus parce que je l'ai dit aux autres. Vois ton objectif comme ta bonne étoile. D'accord ? Tu visualises une étoile dans le ciel puis tu vois dans le paysage qu'il y a des montagnes, qu'il y a des forêts, qu'il y a des lacs et des rivières à traverser. Il y a des forêts à franchir et des montagnes aussi à passer au travers. Mais plus tu regarderas ton étoile et plus tu traverseras ces obstacles, plus tu la verras plus belle, plus grande et plus atteignable. Alors, ton étoile, c'est devenir joueur professionnel. Garde-la, visualise quelque chose. Mets ton joueur préféré sur un mur, une photo. Puis tu dis mon objectif. Chaque jour, tu vas regarder cette photo-là. tu vas te dire, ok, chaque jour, je vais m'améliorer et m'avancer pour atteindre cet objectif-là. Donc, tu vois, c'est vraiment ce qu'on appelle les vision bonds qui te permettent de visualiser ce que tu veux devenir. Donc, garde ton étoile en tête, avance, ça ne sera pas simple, mais si tu as de la persévérance, un mental, un leadership, continue de travailler fort à l'école, tu iras très loin. Cool. Merci. Félicitations, puis en tout cas, je serai ton supporter numéro un quand je te verrai sur les écrans de télévision. On aura des archives ici à Radio Cité, donc c'est parfait.